Alors aujourd'hui, une belle fête, la fête des pères, et dans un petit moment c'est Pierre qui va commencer à venir nous parler des pères et de la fête des pères, si on est dans leurs chaussures, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils voient Dieu, c'est quoi leur défi, c'est quoi leur question dans la vie, mais on va aussi avoir Chantal qui va nous parler des enfants et Abraham qui va nous parler des jeunes gens. On est très, la première épître de Jean, si vous lisez la première épître de Jean, Jean il parle enfants, les jeunes et les parents, les pères ou les parents, ça dépend de la version. Alors ce matin c'est ce qu'on va faire, on va avoir trois interventions pour être cette église multigénérationnelle, d'écouter quelqu'un qui va se faire l'interprète des enfants pour nous, l'interprète des jeunes dans l'église pour nous et l'interprète des pères pour nous, pour devenir cette église multigénérationnelle, c'est ce que nous voulons, ce à quoi nous voulons goûter parce que nous croyons qu'il y a une puissance à ne pas vivre cloisonnés les uns des autres, qu'il y a une richesse lorsqu'on échange les uns avec les autres. Il y a une conjugaison des grâces divines lorsque les jeunes partagent leur vision et les plus anciens partagent leur songe. Lorsque jeunes et vieux marchent ensemble, dansent ensemble, sont attentifs les uns aux autres, il y a comme une bénédiction divine, le Saint-Esprit est libéré davantage, c'est toutes les promesses de l'écriture ici. Alors qu'on est dans cette série sur ensemble le pouvoir de la synergie, on voulait profiter de la fête des pères pour non seulement célébrer les pères mais célébrer les différentes générations qui sont dans l'église. Alors on regardera que la vie sur la terre ça vient comme des générations de pères en fils, la plupart du temps c'est comme ça et parfois les fils finissent par être tellement fiers des papas. Donc bonne fête des pères, un père qui est motivant, parfois drôle, mais surtout un père avec le plus grand cœur du monde. Oui mon père Guy Pelletier n'est pas le père parfait car la perfection n'est pas possible mais il est le père que moi j'aime et surtout que j'admire. Pas scriptum, en plus il n'a pas peur du ridicule. Félicitations Guy d'avoir été ce papa qui a transmis ce sens de fierté si fort à quelqu'un qui n'était pas en plus ton fils naturel que vous avez adopté, accueilli à la maison. Il avait transmis un tel amour de telle valeur que 20 ans plus tard il est capable d'afficher au monde entier. C'est pas le père parfait mais pour moi il est le père que j'aime et surtout que j'admire. Merci d'avoir transmis ça. Parce que cette vie c'est ça, c'est ça la conjugaison des générations, c'est qu'on reçoit quelque chose et on transmet à d'autres le mieux que l'on peut. C'est ce qui se passe, la vie se passe de père en fils. De père en fils on est sur la terre comme des acteurs ici. En fait Dieu est le grand scénariste qui a écrit le grand scénario avant la fondation du monde. Le monde c'est la scène de théâtre sur laquelle on joue. L'histoire c'est une pièce en plusieurs actes et donc dans les actes il y a des acteurs et les acteurs rentrent, jouent sur la scène. Un jour ils disparaissent mais la scène continue parce qu'il y a toujours de nouveaux acteurs. Alors ce matin je pense à tous ceux qui ont vu aussi leur papa sortir de la scène qui est plus là aujourd'hui pour fêter la fête des pères mais il vous a transmis quelque chose avec lequel vous pouvez continuer et vous même jouer votre rôle, être l'acteur pour transmettre à une autre génération parce que ce projet de Dieu se fait de génération en génération et quand les générations au lieu de s'ignorer, s'honorer, se transmettre les choses les uns aux autres. Quand ces générations s'aiment, les enfants aiment leurs parents, les parents aiment leurs enfants. Si vous voyez l'amour que Chantal et Stéphane portent à leurs filles, elles se prennent pour des princesses parce que papa et maman les traitent comme des princesses et elles sont des princesses. Et il y a un tel amour qui est démontré que je trouve ça absolument beau. Lorsque Jessica hier met sa photo sur Facebook, sa fierté d'être avec sa fille. C'est toujours beau de voir la vie se transmettre de génération en génération. C'est pour ça que j'aime voir dans l'église une fête des générations. Et quand les générations ne s'ignorent pas mais qu'on va les uns vers les autres, les plus jeunes vers les plus âgés et les plus âgés vers les plus jeunes, quelque chose de la vie divine est là. Le cœur du Père se réjouit. On est acteur de la vie, de père en fils. Alors l'écriture nous dit une génération s'en va et une autre vient et la terre subsiste toujours. La pièce de théâtre continue, on a juste changé les acteurs mais ce que Dieu veut voir c'est qu'on va se bénir, se faire du bien, se transmettre de l'amour, se communiquer des valeurs de génération en génération. C'est ce que l'on fait. Pourquoi on fête les générations ? Parce que Dieu lui-même se définit comme le Dieu des générations. Un de ces noms de l'Ancien Testament, El Olam, veut dire le Dieu des siècles, le Dieu des générations, le Dieu qui fait son histoire dans le temps, de génération en génération. D'ailleurs il s'appelle celui qui était, qui est et qui vient. Il s'appelle ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, trois générations. Ce sera mon nom de génération en génération. Pour Dieu, le fait de transmettre de génération, de célébrer de génération en génération est tellement fort qu'il a décidé lui-même, je veux que mon nom soit un nom qui porte trois générations. Je veux que quand on parle de moi, on se souvienne que je porte sur mon nom trois générations. Je ne suis pas simplement le Dieu esclave du présent. Je suis le Dieu qui déroule son histoire de génération en génération. Les desseins du Seigneur subsistent à jamais, ils sont stables, mais les projets de son cœur se manifestent de génération en génération. C'est pour ça qu'une église multigénérationnelle comme nous le sommes et que nous allons l'être et le valoriser, c'est pour nous important. On va jamais être des adultes qui ici se régalent et qui ignoront ce qui se passe en bas chez les enfants et en espérant que les ados soient bien le vendredi soir avec Abraham et Alexia. Ça, c'est une église cloisonnée. Et je crois que la bénédiction n'habite pas dans la cloison, elle habite dans l'échange, dans les rencontres. Oui, de temps en temps, on a besoin de faire des rencontres spécifiques et je n'ai aucun problème avec ça. Mais parfois, de ne pas s'ignorer les uns les autres, il y a une grande puissance. Alors de notre temps, il y a cette fameuse parole, vous avez probablement entendu ça, des centaines de fois. Vivre le moment présent. Je comprends ça parce que vivre le moment présent, ça veut dire arrête de vivre dans les regrets du passé et arrête de vivre dans une espèce d'inquiétude pour l'avenir ou d'utopie pour l'avenir. Vis le moment présent, ça veut dire apprécie le présent. Mais en même temps, si tu vis le moment présent seulement, tu as un cerveau de poule. Il n'y a que la poule qui vit le moment présent. Dieu lui-même nous demande de considérer qu'il est ce qui était, ce qui est et ce qui vient. D'avoir cette perspective que nous sommes porteurs d'une histoire du passé. Même cette église a connu le pasteur Robert Saint-Jean, que j'ai connu il y a des années à l'église Nouvelle-Vie. On a connu Guy, pasteur Guy Gosselin, qui est aujourd'hui à Saint-Hyacinthe, pasteur Joël. On fera une fête en 2023, on veut aller chercher tout ce monde-là. Pourquoi ? Parce que dans la synergie des générations, dans le respect de ce qu'on reçoit du passé, Dieu bénit toujours. Mais on est conscient aussi que ce n'est pas seulement centré sur le passé. Il y a ce qui était, ce qui est aujourd'hui. On va vivre une belle tranche de vie ensemble. Mais ce qui vient, on veut honorer la génération future. On veut voir nos enfants devenir des champions dans la vie, des champions dans la foi. On veut honorer nos jeunes gens. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être cette génération égoïste qui pense juste à « si tout se passe bien dans le présent, ça va ». C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi qui, en Israël, un jour entend un jugement. Et ce jugement dit « il va y avoir un malheur sur ton pays, mais il n'arrivera pas de ton temps, il arrivera plus tard dans la génération de tes enfants ». Et lui répond « oh, si ça arrive plus tard dans la génération de mes enfants, Dieu est bon, moi je vis le moment présent ». Patate. Pardon, c'est un petit mot français. Ça veut dire, c'est stupide de dire ça. Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Alors nous sommes tous porteurs d'une histoire que nous transmettons. On avance avec cette histoire et c'est pourquoi ce matin on va entendre l'histoire des pères, des enfants et des jeunes gens. On porte tous une histoire et un jour cette histoire peut devenir une histoire qui nous transforme. On a tous des blessures de nos familles, de notre passé. Mais quand on vient dans la foi en Jésus, il nous guérit, il nous libère des choses qui nous ont blessés du passé. Le passé n'est pas qu'une prison douloureuse. Il peut être racheté et transformé en une source puissante. C'est ce que je crois d'une communauté multigénérationnelle. Alors c'est pour ça qu'on va entendre ce matin parler des enfants, des jeunes, des parents. C'est pour ça que je crois que quand on va voir retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, la terre ne sera plus sous la malédiction. C'est la promesse, la dernière promesse de l'Ancien Testament avant la venue de Jésus. Il nous dit « Je vais envoyer celui qui est Jean-Baptiste et il ramènera le cœur des pères vers les enfants, le cœur des fils vers les pères pour que la terre soit plus sous la malédiction. » Il y a une bénédiction lorsqu'on vit la synergie des générations. C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de dix minutes. C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de dix minutes. Bart, ça ne t'a pas pris dix minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient. Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais dix ou onze ans, la vie était dure. Où est maman ? Elle s'est tirée d'ici. Elle ne veut plus de moi. Stop ! Elle ne veut plus de toi non plus. J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir. Je suis épatée. Ce n'est pas sa vraie voix que j'entends. Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa. Non, tu ne peux pas ! Quand t'ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que t'auras voulu poursuivre un rêve absurde. Ok. Je m'en vais, Shannon. Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras. Qu'est-ce que tu essaies de fuir ? Mon père. Alors, écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson. Ta fin ? J'ai mis la table. Ça veut dire quoi, ça ? Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir. Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer. Toi, t'as un don. Un vrai don. Je ne croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père. Alors, bonne fête à tous les papas qui nous, parfois, ont été imparfaits, comme le disait Jeff ce matin. Mais on croit qu'il y a une possibilité de vivre cette rédemption. Et on déclare ce matin. On pardonne à nos papas. On libère le pardon dans le cœur de nos papas. Et je vais laisser Pierre venir nous parler des papas. Puis ensuite, on va écouter Chantal. Et puis Abraham. Et on terminera par une fête tout à l'heure. où on se mettra tout autour de la salle avec des ballons et notre âge. Plus ou moins, notre groupe d'âge. Je redirai tout ça après. Merci, Philippe. D'habitude, je fais toujours des interventions très PowerPoint, tout ça. Je veux parler de mon cœur ce matin. Ça commence déjà. Je commence déjà à pleurer. Il y a une année et demie, j'ai reçu un message sur ma boîte vocale de mon fils qui était en Alberta. Et qui me disait, « Si tu n'étais pas là, papa, je ne l'aurais pas pris ce job-là. Si tu ne m'avais pas aidé, je ne serais pas là où je suis. » Il y a une semaine ou deux, la fille de Janine qui est devenue ma fille m'a écrit parce qu'elle n'allait pas bien, parce qu'elle avait besoin de conseils. Elle m'a écrit avant d'écrire à Janine. Vous savez quoi? Janine qui se demande pourquoi. Parce que Dieu voulait me bénir. Je suis vraiment béni d'être papa. Vous savez, les papères, on est des bébites bizarres. On a un malaise à exprimer qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on vit comme émotion, comme père. Et ça, c'est quelque chose qui est plus facile chez moi. Donc, je vais me faire le porte-parole des autres papères. Mais même à ça, j'ai de la misère à vous le dire directement. Donc, je vais utiliser une image. C'est quoi le cœur d'un papa? Comment ça vit un papa? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces questions? L'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un des loisirs que j'ai. Vous me voyez venir à l'occasion avec une petite voiture antique, une deux chevaux. Je vais vous comparer ça à mon expérience avec la deux chevaux. Vous allez dire, « Mon, mais t'es donc bien superficiel. » Mais c'est une façon détournée de vous parler de mon cœur. Cette voiture-là, j'en ai rêvé dès que j'avais 12, 13 ans. C'est une folie. J'ai vu un film, j'en voulais une. Un jour, j'en ai eu une. Mais quand je l'ai reçue, je n'avais aucune idée comment on prend soin d'une deux chevaux. Un peu comme avec un enfant. Il n'y a pas de manuel. Ça ne fonctionne pas en allant au coin de la rue. Est-ce que tu peux me donner un filtre à l'huile pour ce machin-là? Alors, tu dois apprendre à prendre soin. Et là, l'attitude du papa, je l'ai à travers cette voiture-là. Là, on se pose plein de questions. Est-ce que j'ai acheté les bonnes choses? Est-ce que j'ai fourni assez de matériel? Est-ce que j'ai donné un environnement pour prendre soin de ce bidule? Est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que je m'y prends de la bonne méthode? Est-ce que ça va aller? Et Alain Grégoire, qui est l'autre comique qui a le même genre de voiture que moi, qui est d'ailleurs aux États-Unis avec aujourd'hui, me dit, toi, Pierre, t'es un gars de bureau. Alors, quand je veux réparer ma voiture, j'ai le syndrome du gars de bureau. Effectivement, je n'ai jamais fait de mécanique avant cette voiture et je ne me sens pas super à l'aise. Je vais vous dire une chose. Un papa, c'est quelqu'un qui a le syndrome du gars de bureau. Il se demande tout le temps, est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que s'il y a quelque chose qui brise, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai mal fait les choses? Toujours en questionnement, pas beaucoup en reconnaissance. C'est le défaut des papas, on n'est pas beaucoup en reconnaissance. Un défaut qu'on a, vous savez, je suis très content quand Janine prend la vieille voiture et qu'elle s'en va avec parce que je me dis que j'ai fait ma job. Elle est assez en sécurité, elle ne va pas lui exploser dans la figure, elle a confiance, donc j'ai fait ce qu'il faut. Par contre, quand Janine prend la voiture, c'est elle qui décide la route qu'elle emprunte. Je n'ai pas à m'inquiéter si elle tourne à gauche ou à droite, c'est sa décision. Comme papa, c'est un peu le problème qu'on a. On a la difficulté à faire la différence entre prendre soin et contrôler la direction. Des fois, nos enfants prennent des décisions. Vous savez, ma fille, elle a la trentaine maintenant, mon fils près de la trentaine. Donc, on a passé toutes les étapes. J'ai passé les étapes où j'étais la septième merveille du monde à celui où j'étais le plus stupide individu de la planète et je suis revenu tranquillement à quelqu'un de cool. C'est le fun, il y a quand même un privilège à vieillir. À travers toutes ces étapes-là, j'ai toujours gardé ces doutes. Est-ce que je fais les bonnes choses? Malgré que j'ai l'air de le savoir, mais je ne le sais pas. J'ai toujours ce syndrome du gars de bureau et j'ai tendance à confondre les directions que prennent mes enfants avec la prise de soins que j'ai faite. Comment apaiser le cœur d'un papa? D'abord, lui dire qu'il y a un papa qui prend soin des directions. Ce n'est pas ma job. Ma job, c'est d'entretenir le milieu familial, d'entretenir un cadre dans lequel, un nid dans lequel Dieu peut déposer sa bénédiction. Quand j'ai fait ça, j'ai fait mon travail. Je dois laisser mes enfants libres de prendre chacun leur direction en sachant que j'ai fait le travail et en espérant qu'un jour, je recevrai un autre message qui dit merci papa pour ce que tu as été. Comment aider un papa et comment l'honorer? Juste lui demander de s'arrêter et de regarder ce qui va bien. Vous savez, il y a une dizaine d'années, il y a un psychiatre québécois qui a écrit un livre coup de poing qui est sorti du milieu de la psychiatrie et qui est allé partout et qui est devenu un best-seller qui s'appelle « Par manquant, fils manqué ». C'est la bonne chose dit à l'envers. C'est-à-dire qu'il est impossible que ton fils, que ta fille, que ta famille soient équilibrées sans que tu aies fait un travail d'entretien et de prise de soins. Arrête-toi, regarde ce qui va bien. Si tu veux aider papa quand il y a de la broue dans le tout-pet, comme on dit en bon québécois, montre-lui ce qui va bien dans ta vie. Tu sais, je voyais la vidéo avec Jeff, Jeff qui est propriétaire d'une entreprise, tout ça, puis qui est arrivé cassant un morceau chez Guy. Ça ne se peut pas qu'il y ait eu un mauvais père pour être rendu joué là. Donc, c'est peut-être un titre de livre qui est écrit à l'envers, père manquant, fils manqué, mais en fait, c'est « Enfant en santé égale père qui a pris soin ». Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que des fois, il faut arrêter ces bébites bizarres qui sont les parents et les papas spécialement et leur dire « Regarde ce qui va bien ». Moi, j'ai toujours l'impression que les deux chevaux dans le club vont tous mieux que la mienne. Moi, je vois tous les défauts qu'elle a, ce que j'ai mal fait dessus. Mais ça va, Janine la prend, puis elle n'explose pas, puis elle va où elle veut, puis ça va bien. Mes enfants, c'est la même chose. Je ne contrôle pas leur direction, mais j'ai pris assez soin d'eux pour avoir confiance. Dans mon club de deux chevaux, on a des cours une fois de temps en temps, une fois par mois. Les gars, on se rassemble ensemble et on a un expert qui nous donne toute la mécanique comment l'entretenir. Mais nous aussi, on a notre expert. Comment prendre soin du cœur d'un père et rappeler qu'il y a des ateliers mécaniques. Ça s'appelle l'église, ça s'appelle les autres pères, ça s'appelle les pasteurs. Il y a une équipe ici qui peut prendre soin, il y a des conseils qui peuvent être donnés, il y a de l'aide qui peuvent être apportés. Tu n'es pas pris tout seul avec une mécanique inconnue. Regarde ce qui va et comment honorer un père. Écoutez, avant de recevoir le message de mon fils et celui de Véro, je ne savais pas quel point ça ferait du bien. Tu sais, on pense que tout va bien, on prend tout pour acquis, on ne se pose pas de questions, mais ça m'a troublé positivement en dedans de moi. Et je vous dirais, si vous voulez fêter un papa puis l'honorer, appelez-le aujourd'hui, prenez du temps avec et faites juste lui dire qu'est-ce qui va bien dans votre nom. parce que le papa, il est tourné là-dessus. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Quand mon fils me dit, père, sans toi, je n'aurais pas pris ce travail-là puis je ne l'aurais pas mené à terme. Merci pour les conseils que tu m'as donnés puis l'appui que tu m'as donné. Le bien que ça m'a fait en dedans de moi, je vous le souhaite tous. Alors, appelez vos papes aujourd'hui et dites-leur, « Tu sais, papa, dans ma vie, ça, 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 je te le dois. Si je suis là dans la vie, je sais que tu étais là derrière. Je sais que tu étais là à genoux parfois. Je sais que tu étais là debout derrière. Je sais que tu as pris. Les papas, arrêtez-vous aujourd'hui. Faites le tour et si vous avez un papa dans votre famille à côté de vous, demandez-leur qu'il s'arrête, qu'il fasse le tour d'horizon et qu'il regarde ce qui va bien dans la vie de la famille. Il y a sa part là-dedans. Si la famille réussit, le père était présent. Au contraire de ce que le livre écrit. Aujourd'hui, je veux honorer les papas aussi d'une autre façon. À la fin de la réunion, complètement à la fin, Janine, veux-tu juste venir nous montrer ce truc-là à l'avant? À la fin de la réunion, quand tout va être fini, ne quittez pas parce qu'on est allé faire des achats chez Caroline qui s'est occupée de ça. Vous avez des achats de chez Chocolat Favori pour chaque papa, complètement à la sortie à la fin. Je serai là avec Janine pour vous remettre chacun un chocolat qui est un moment que j'espère que vous allez prendre en regardant ce qui va bien autour de vous et en sachant que la direction que prennent vos enfants, maintenant, ils sont libres. C'est à Dieu que vous devez la remettre. Vous avez fait l'entretien qu'il faut. savourer ce petit chocolat-là et les kids en bas et les ados sont en train de préparer quelque chose. Ça fait deux semaines qu'ils ont mis beaucoup de travail là-dessus. Donc, on ne va pas faire ça à l'intérieur de la réunion. À la fin, Janine et moi, on va être à l'arrière qu'il n'y a aucun papa qui quitte sans venir recevoir les félicitations qui lui sont dues. Vous êtes des papas présents et c'est pour ça que vos familles vont venir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre et Janine et toute l'équipe qui a travaillé pour ça. J'appelle Chantal à venir nous partager la voix des enfants qui sont parmi nous puis Abraham va enchaîner après. Je ne remonterai pas sur le stage. Chantal, quand tu as terminé, tu n'as juste qu'à cliquer dessus et on aura une image pour Abraham. Non, pas en bas, c'est à cause de la caméra. Moi aussi, je préfère en bas, mais la timidité. Donc, je m'adresse, dans le fond, je prends la voix des enfants ce matin pour pouvoir vous parler. Quand on parle enfant, on va souvent entendre le mot question. On va souvent nommer dans la phase où les enfants posent beaucoup de questions à une certaine place ou à une certaine étape, mais ça fait partie de leur personnalité, ça fait partie d'eux. Donc, j'ai fait mes petits devoirs quand même. J'ai été chercher auprès de certains enfants des gens de questions qu'ils posaient par rapport à la vie chrétienne. Mais de tous les jours, si on recule quand nos enfants étaient petits, on va souvent entendre des questions du genre, « Maman, papa, pourquoi le ciel, il est bleu? » Pourquoi il y a tel truc accroché sur le poteau électrique? C'est des gens de questions que nous, on ne s'arrête plus, on ne se pose plus parce qu'on est tellement habitués de les voir et même que des fois, il faut s'arrêter pour pouvoir vraiment répondre à leurs questions parce que ça fait tellement longtemps qu'on a passé à travers tous ces détails-là. Mais au niveau spirituel, les enfants se posent énormément de questions quand ils osent les adresser. Donc, comment Jésus peut-il être dans tous les cœurs en même temps? Les gens de questions. Pourquoi on n'entend pas Dieu quand je lui parle? Comment faire pour vraiment l'entendre? On est des adultes qui se posent la même question aussi. Comment je fais pour lui plaire? Comment je fais pour le connaître s'il n'est pas à côté de moi? Comment Jésus fait pour écouter tout le monde en même temps? Comment il fait pour répondre à toutes nos prières et que ce soit juste pour tout le monde? On voit déjà les valeurs qui sont reliées au niveau de la justice mais du genre si moi je demande qu'il ne pleut pas parce que j'ai un party mais à quelqu'un qui demande de pleuvoir parce qu'il y a un autre besoin, c'est qui qui va écouter dans ma demande? Donc, c'est des petites questions qui nous amènent à s'arrêter et qui prennent le temps de vraiment pouvoir y répondre. Et ça m'a amenée à voir pourquoi les enfants posent autant de questions. Oui, ça fait partie de leur développement mais il y a deux points principaux. C'est qu'un, ils sont curieux donc ils veulent connaître tout, ils veulent savoir tout et un point super important c'est que les enfants quand ils posent des questions c'est leur façon de rentrer en relation avec les autres, la façon de rentrer en relation avec les plus grands qui ne sont pas leur même génération. Moi, quand je cherche à me détendre puis à vivre le moment présent, je ne fais pas comme les poules donc comme Philippe il disait tantôt mais je vais observer des enfants. Il n'y a pas très longtemps quand le beau temps est arrivé, je me suis pris un café puis j'étais entre deux rendez-vous puis j'étais go, go, go et là, il y avait des enfants qui étaient rassemblés près d'une petite fontaine puis ça s'amusait dans des petites flaques d'eau par terre puis ça avait l'air d'être le gros party puis avoir bien du fun dans le petit... Je me suis assise et je les ai regardés juste s'amuser et j'avais vraiment l'impression de vivre le moment présent parce qu'ils étaient eux dans le moment présent et j'ai eu des contacts visuels avec ces enfants-là et chaque enfant que j'ai eu un petit contact visuel quand ils passaient en avant de moi ils s'arrêtaient puis ils m'ont posé des questions et donc j'ai eu droit à des est-ce que, comment, pourquoi puis c'était vraiment mignon parce qu'ils viennent ils s'arrêtent quelques instants puis ils s'en vont après après avoir posé la question mais je réponds tu réponds il faut répondre très rapidement puis après ça ils partent ou des fois c'est des petits qui sont trop gênés tu sais qu'ils se posent tellement de questions ils te regardent avec un petit doigt comme ça mais tu sais qu'il y a plein de questions dans leur tête mais ils n'y arrivent pas à poser des questions mais ils sont en train de créer un contact ils sont en train de créer une relation avec l'adulte qui sont devant eux et c'est ça les enfants dans le fond ce qu'ils ont à nous offrir c'est de s'arrêter de les écouter de vivre le moment présent pas comme les poules de vivre vraiment avec eux ce moment présent-là pour pouvoir profiter donc ils sont ils sont dans une douceur une vigueur un dynamisme ils veulent vraiment qu'on rentre dans leur monde dans leur petite bulle c'est des gens des êtres remplis d'amour d'affection donc ils veulent nous transposer ça à l'intérieur d'eux donc j'ai été un petit peu plus loin en leur demandant c'était quoi leur besoin dans l'église qu'est-ce qu'ils avaient envie dans le fond de vivre avec nous puis c'est quand même intéressant dans le fond ils veulent qu'on les regarde ils veulent qu'on qu'on s'arrête vraiment ils posent des questions souvent on répond comme ça mais on ne s'arrête pas complètement pour aller un petit peu plus loin donc ils sont plus petits que nous des fois on l'oublie mais eux ils nous regardent d'en haut puis si on se met à genoux on va voir ce qu'ils voient c'est pas toujours super intéressant de faire l'exercice tout à l'heure ce qu'on voit c'est des paires de fesses de façon générale à leur âge quand ils sont petits donc c'est de se descendre d'un cran quand on s'adresse à eux donc de vraiment rentrer en relation avec eux quand ils arrivent le dimanche matin on en avait parlé avec Jessica à la première rencontre qu'on avait fait quand on avait parlé des enfants de prendre le temps de les accueillir avec leur nom si vous ne vous en souvenez pas même si ça fait dix dimanche matin que vous leur demandez comment on dit ton nom ça ne leur dérange pas ils vont le répéter parce que ça aussi c'est une façon de rentrer en relation avec eux donc d'avoir un regard de s'intéresser il mentionnait j'aime participer à des activités avec vous donc pas juste des activités qui sont comme dédiées juste aux enfants ou juste pour eux mais de faire partie comme on fait un peu ce matin de faire partie d'une communauté et pendant ce temps-là ils nous observent ils nous regardent ils sont en train d'absorber dans le fond le modèle qu'on est en train d'ordonner et ils vont faire pareil plus tard ils vont reproduire les mêmes choses avec les années au niveau de la semence qu'on investit en eux donc ils ont également besoin d'être accompagnés d'être enseignés et pas juste à nouveau des cas du dimanche dans la vie de tous les jours mais beaucoup par d'autres personnes qui ont l'expérience que vous avez au niveau de la foi au niveau de votre vie spirituelle ils ont besoin d'entendre cette vie-là que vous avez pour leur transmettre à eux c'est des petites terres malléables ils sont encore tout à former tout à apprendre puis c'est vraiment une place je trouve l'église qui est un lieu sécuritaire parce qu'ils ont vu beaucoup papa maman être là donc ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes donc ils sont à l'écoute et ils reproduisent puis ils recherchent à avoir cette foi-là dans le fond que vous vous avez et c'est vraiment une place où on peut leur retransmettre tout ça donc de développer cette confiance-là avec eux en créant cette relation-là mais de prendre le temps de les enseigner et ça se fait oui le dimanche matin et ce qui m'amène dans le fond aussi à cette soif de Dieu-là si on ne la nourrit pas maintenant elle ne va pas se nourrir à l'adolescence davantage oui peut-être mais elle commence maintenant dès qu'ils sont tout petits bébés à la pouponnière un état plus loin un écrans plus loin mais si on les suit progressivement on fait grandir cette plante-là qu'on a semée plutôt petit pour qu'ils puissent porter des fruits plus tard et qui vont être impliqués dans l'église un peu plus tard aussi ce qui me ramène à juste faire un petit rappel au niveau du besoin ce que une fois si vous vous dites qu'est-ce que je peux offrir moi auprès de ces enfants-là le dimanche matin c'est d'être qui vous êtes puis de vraiment s'attarder à eux de pas vous être gênés de savoir comment rentrer en contact mais de un juste descendre d'un cran de s'adresser juste poser une question sur qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font puis de créer cette connexion-là d'être vous-même simple comme eux dans le fond ils ne demandent à rien d'autre ils ne demandent pas de remords au contraire ils vont décrocher et s'ils vous regardent puis ils ne répondent pas à votre question ils vous ont quand même entendu mais la fois d'après continuez insister de créer cette relation-là avec les enfants ils en ont besoin puis une autre chose supplémentaire que vous pouvez faire c'est de venir nous rejoindre à l'équipe des kids le matin on a besoin de vous on a reçu depuis notre dernière intervention auprès des enfants beaucoup de remerciements qu'on apprécie de s'impliquer auprès des enfants mais on n'a pas eu d'implications supplémentaires pour s'occuper des enfants puis nous on veut durer dans le temps on veut être là pas juste un année avec tout ce qui avec cette fusion-là qu'on fait mais on veut persévérer persister pour pouvoir les voir c'est beau de les voir transiger vers là c'est Abraham qui va prendre la parole mais de voir nos enfants quitter vers l'adolescence puis être pris en charge par les leaders d'ado puis les voir bien ensemble c'est une belle continuité mais il faut vraiment être impliqué puis il faut avoir des bras pour pouvoir nous aider à les accompagner à travers ces étapes-là donc si vous cherchez davantage moi je m'engage à vous accompagner personnellement dans cette implication-là auprès des enfants de ne pas avoir peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on a tous des cœurs qui peuvent les nourrir merci beaucoup j'avais dit je ne montais pas mais je veux remercier Chantal je trouve que c'est un tellement beau cœur et beau travail avec Jessica et toute l'équipe on va avoir des enfants heureux inspirés et nourris spirituellement et relationnellement donc merci de venir les aider de considérer si j'allais faire un essai puis maintenant j'aimerais accueillir Abraham savez-vous comment s'appelle l'équipe des adolescents des jeunes ici ? exactement alors Abraham je l'ai connu il y a dix ans alors tu étais presque un adolescent toi il y a dix ans presque un jeune homme tout jeune toujours aussi grand il était déjà grand comme ça mais Abraham pourquoi je suis remonté c'était pour remercier Chantal mais aussi je veux te remercier parce que nous on est arrivé de connexion ici et depuis le mois d'octobre qu'on a commencé à voir nos deux groupes d'adolescence fréquentés le vendredi soir j'ai entendu beaucoup de parents me dire nos enfants sont tellement nos ados sont tellement contents d'Abraham et Alexia tellement heureux que même si vous ne faites pas la fusion les ados eux ils vont faire la fusion eux ils vont rester parce qu'ils aiment tellement ils apprécient tellement Abraham et Alexia donc je voulais profiter de l'occasion pour qu'on te remercie tous toi et Alexia pour tout ce que vous avez fait merci beaucoup merci merci aujourd'hui je vais un peu vous partager le processus dans lequel je suis venu à écrire ce que j'ai écrit donc être le porte-parole des jeunes aujourd'hui et puis ça tombe bien parce que ça tombe vraiment un peu entre ce que Chantal a dit puisque Pierre aussi a dit donc c'est comme tout se suit donc alors que je préparais un peu un peu ce que j'allais apporter puis je me disais mais comment se mettre dans les chaussures des jeunes c'est vraiment difficile comme il y a tellement tellement de choses qui changent à ces âges là il y a beaucoup de choses il y a il y a plein de côtés surtout dans les pensées il y a plein d'affaires qui viennent de fois on veut quelque chose le lendemain ça change etc puis j'étais comme wow c'est une tâche quasiment impossible à faire puis je me suis dit ok ok donc mais je sentais que Dieu voulait amener quelque chose aujourd'hui je sentais qu'il voulait amener quelque chose de spécial puis qu'il voulait parler aussi à l'assemblée puis qu'il voulait parler aussi aux jeunes puis mais j'avais rien reçu donc vu que j'ai rien reçu je me suis mis à juste écrire ce qui me venait puis ce qui me venait c'était que les jeunes voulaient être entendus donc ils voulaient être entendus ils voulaient avoir une voix qu'ils voulaient qu'ils soient qu'ils voulaient apprendre aussi c'est un temps pour eux pour apprendre qu'ils voulaient être inclus qu'ils voulaient se développer qu'ils avaient besoin aussi de modèles puis qu'ils avaient besoin d'authenticité puis au moment où j'ai écrit authenticité je réalisais que je partais j'étais vraiment dans un dans un rythme là où j'écrivais j'écrivais puis j'étais comme yes 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 puis là j'arrive à authenticité puis là Dieu me dit ok stop t'as oublié de me demander ce que moi je pensais là t'es allé puis t'as mis tout ce que toi tu pensais mais qu'est-ce que demande-moi ce que moi je pense donc je me suis arrêté là puis j'étais comme ok Seigneur qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui aux jeunes qu'est-ce que tu veux dire aussi à l'assemblée ce matin puis il y a deux phrases qui me sont revenues une phrase puis un verset donc je me rappelle Philippe on s'est appelé puis il y a une phrase que tu as dit tu as dit d'être une voix aussi une voix prophétique pour les jeunes donc ça c'est m'est venu puis le verset et puis juste après ça quand ça c'est venu c'était comme le premier truc qui m'est venu dans le cœur c'était ok comment faire pour être une voix prophétique pour les jeunes c'est pas si facile que ça que pour pouvoir faire ça il faut que tu connaisses quand même le cœur des jeunes puis leurs pensées puis ça change tellement Seigneur qu'est-ce que tu me dis de faire là moi je connais pas ça le cœur puis les pensées puis là poum il y a comme Romain 8 26 qui me vient puis qui commence à me dire qui parle en fait comment est-ce que le Saint-Esprit lui il est capable de sonder les cœurs puis les pensées puis que quand on est dans des moments de faiblesse lui il vient nous aider puis j'étais comme oh wow merci Seigneur c'est de ça que j'ai besoin j'ai besoin que tu me parles puis que tu me dises ok que tu me permettes de répondre à cette question donc j'ai pris j'ai fait mon gars j'ai fait 4 boîtes puis je les ai cochées j'étais comme ok est-ce que je suis un être humain oui je pense que oui ok je pense que oui ouais ok est-ce que j'ai le Saint-Esprit aussi oui donc ça marche aussi et puis est-ce que je sens que je suis dans un moment de faiblesse je suis comme ouais pas mal pas mal donc j'ai coché aussi j'étais comme ok donc je peux poser ma question puis j'ai demandé à Dieu Seigneur de quoi penses-tu que les jeunes ont besoin puis il y a une phrase qui m'est revenue quand je lui ai posé ces questions-là puis je lui ai demandé donc de quoi est-ce que tu penses que les jeunes ont besoin donc je vais vous dire cette phrase-là juste après la pause je reviens non c'est une joke c'est une joke non donc la phrase qu'il m'a dit c'est ça revient un peu avec ce que ce que Chantal disait aussi c'est les jeunes n'ont pas juste besoin d'entendre parler de Dieu ils ont aussi besoin d'entendre Dieu leur parler j'étais comme wow ok Seigneur qu'est-ce que tu veux dire par là puis ça revenait à ça que en tant que sachant cela comme nous en tant qu'assemblée aussi en tant nous aussi en tant que leader on a un rôle à jouer et cela m'a amené à me demander comment est-ce qu'on peut être ce rôle-là être cette aide-là pour les jeunes et puis ce qui l'a amené à me dire c'est qu'on peut être une aide pour les jeunes en étant des exemples pour eux en étant en les permettant d'être dans un environnement qui est sécuritaire où ils peuvent essayer où ils peuvent réussir où ils peuvent poser des questions aussi où on peut leur répondre où ils peuvent nous voir aussi agir vivre notre foi aussi puis être dans un endroit où ils sont à l'aise de pouvoir poser leurs questions donc c'est la raison pour laquelle au début je vous ai partagé un peu le processus par lequel je suis passé pour arriver jusqu'à là c'est une manière de vous montrer aussi un exemple de comment est-ce que aussi Dieu peut parler d'une manière tantôt d'une autre tantôt d'une manière tantôt d'une autre pour vous montrer comment est-ce que j'ai commencé deux fois tu commences tu fais tes propres affaires puis Dieu vient te donner une petite idée hé vas-y là puis tu te mets en question puis c'est comme ok Seigneur est-ce que c'est vraiment ça puis tu peux essayer puis tu peux faire des erreurs puis il va te relever puis être en mesure de savoir qu'il y a des gens autour de toi qui vont être là pour pouvoir te supporter pour pouvoir t'aider pas juste nous mais les gens aussi dans l'assemblée qui ont vécu même plus de choses que nous on a vécu qui sont là pour vous pour vous aider pour répondre à vos questions et puis pour être des exemples aussi pour vous donc comme donc c'est vraiment ce que je voulais amener ce matin donc somme toute donc nous voulons être pour les jeunes cet endroit et ces personnes qui sont prêtes à répondre à leurs questions et à les aider dans leur cheminement donc c'est ce que je voulais amener ce matin donc être un endroit sécuritaire pour eux être un endroit ils sont capables de vivre puis d'expérimenter qui est Dieu puis en le voyant c'est ça parce que c'est la période vraiment où tout est modelé c'est la période aussi une des périodes je vais dire la plus courte c'est genre de 12 à 18 ans c'est la période la plus courte quasiment de notre vie mais c'est le moment où toutes les décisions quasiment les plus importantes qui vont forger qui c'est qu'on va être plus tard c'est là que ça se passe donc c'est le moment où est-ce qu'il faut qu'on soit là pour répondre à leurs questions à les aider puis aller les voir puis aller leur parler donc merci encore puis j'espère que vous avez été touchés puis bénis puis reçus cela donc je vais céder le micro à Philippe merci Abraham et on entend souvent des jeunes des adolescents dire le vendredi soir avec Abraham et Alexia ils apprennent à entendre Dieu leur parler et ils parlent de la part du Seigneur les uns aux autres il y a le souffle de Dieu qui est là donc merci d'être ce lieu et de permettre de créer cette atmosphère dans laquelle Dieu parle et ça c'est quelque chose de très très précieux et ça c'est quelque chose de la part du Seigneur et ça c'est quelque chose de la part du Seigneur